Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents pour cette nouvelle séquence de cette nouvelle édition du Forum de la Résilience organisé par la métropole Rouen-Normandie avec ses partenaires, l'ICSI et le PUCA. La nature peut-elle sauver la ville ? C'est le thème qui nous réunit en ce début d'après-midi. Vous pourrez évidemment poser vos questions à nos invités que je vous présenterai dans quelques instants et vous aussi qui nous suivez en ligne. Vous pouvez poser vos questions sur la page Facebook de la métropole Rouen-Normandie sous le live et ces questions nous seront transmises et je les transmettrai également à nos invités. La nature peut-elle sauver la ville ? Voilà une belle question. Pour en parler, à mes côtés, Philippe Madec, vous êtes architecte urbaniste à l'origine du Manifeste pour une frugalité heureuse et créative et vous êtes également auteur. A vos côtés, il y a Céline Maillère, architecte urbaniste au sein de l'atelier Ligne et puis vous êtes également dirigeante associée des cocottes urbaines. Il faudra nous dire qui sont ces fameuses cocottes. Laure Ferrier, vous êtes directrice de l'Union régionale des collectivités forestières de Normandie. La forêt, elle est très présente dans ce territoire mais peut-être même pas, on n'imagine même pas à quel point vous nous en reparlerez. Et puis Marc Barat, vous êtes écologue à l'Agence régionale de la biodiversité de la région Île-de-France et là aussi avec vous, on va en apprendre beaucoup sur cette nature, cette biodiversité, sa place et ses bénéfices aussi en ville. Alors pour commencer, cette question, la nature peut-elle sauver la ville ? J'en vis pour un premier tour de table très rapide. On a plein de choses à dire, le temps est compté. Mais tout de même, vous faire réagir à la formulation de cette question qui nous réunit, la nature peut-elle sauver la ville ? Philippe Madec, j'ai envie de commencer avec vous. Est-ce que ça appelle une réponse fermée ? Oui, non ? Est-ce que cette formulation vous interpelle ? Bonjour et merci de commencer par moi. Oui, bien sûr que ça interpelle, d'autant plus que je n'aurais pas posé cette question. Je pense qu'on le sait tous, aujourd'hui nous sommes dans l'anthropocène. Donc c'est la nature qui est, agit et elle n'agit pas. Ou elle agit, mais en réaction et on verra quel type de réaction elle a. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans l'anthropocène, ce sont les actions humaines qui malheureusement ont pris le pas sur celles de la nature. Très bien. Céline Maillère, même question. Comment vous réagissez à cette formulation, à cette question ? Moi, ça m'a fait réagir parce que, est-ce que la nature peut sauver la ville ? Je ne sais pas en quoi la ville doit être sauvée. Alors peut-être qu'on peut se poser la question du cadre de vie. Est-ce qu'on peut sauver notre cadre de vie ? Dans ce cas-là, on introduit la notion du vivant. Et en fait, derrière ça, c'est est-ce qu'on peut sauver l'humain ? La vraie question, en fait, parce que la ville, elle n'a pas besoin d'être sauvée, c'est peut-être nous qui avons besoin d'être sauvés. Très bien. Marc Barat, vous êtes logé à la même enseigne, même question. Bonjour. Eh bien, je ferai la même réponse parce que c'est exactement ce que je pense. La ville n'a pas besoin d'être sauvée. Par contre, c'est les humains en ville que la nature peut sauver, effectivement, quand on se rend compte à quel point elle est facteur de résilience. Je pense qu'on le verra dans cette table ronde. Tous les bénéfices et les co-bénéfices apportés par la nature en ville, c'est un moyen de sauver les humains de la surdensité urbaine, de la minéralité, qui est aussi facteur d'accélération du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. Merci. Laure Ferrier, vous avez une approche, vous, qui est plus forestière, mais tout de même. Bonjour à tous. Écoutez-moi, effectivement, cette question, on va s'attacher d'y répondre au cours de l'après-midi. En tout cas, je ne sais pas si la nature peut sauver la ville, mais en tout cas, la nature est une vraie richesse. Et justement, je pense que c'est une chance de pouvoir l'avoir à proximité de la ville ou en périphérie et à nous, justement, de pouvoir mettre en place des actions, en tout cas, profiter des nombreux bienfaits dont on va pouvoir en parler cet après-midi. Parfait. Alors, Philippe Madec, je reviens vers vous pour cette nouvelle question. pour interroger la responsabilité des bâtisseurs, parce que construire la ville, l'urbain, c'est, je serais tenté de dire, par nature, ôter de la place à la nature. Donc, comment l'architecture et donc l'urbain peut contribuer, justement, à laisser place à la nature ? On est chez elle. On a peut-être un peu oublié ça. Nous sommes dans la nature. Nous sommes part de la nature. Mais par contre, malheureusement, ou peut-être heureusement, non, malheureusement, l'espèce animale la plus à même de se dénaturer et de dénaturer notre environnement. Donc, le travail sur nous-mêmes, c'est un travail sur la nature et sur notre propre nature. Et du coup, dans une relation à ce qu'on appelle, voilà, ce qu'on appelle, entre guillemets, la nature, qui n'est pas une chose extérieure à nous, qui n'est pas le panorama, qui n'est pas l'extériorité autour de l'environnement, l'environnement qui est l'environnement de l'homme, mais qui est une part de nous. Alors, comment, finalement, dans cette part de nous, nous pouvons agir ? Je pense qu'on peut le faire en la regardant et en comprenant ce qu'elle nous dit. On reviendra sur ce thème-là plus tard, mais le fait d'avoir choisi la frugalité comme l'ambition d'un mouvement est lié à l'héritage que la nature nous fait de ce mot-là. La nature est, par nature, essentiellement frugale. Elle n'utilise que ce dont elle a besoin. Alors, on va regarder, vous nous avez proposé quelques visuels, justement, pour revenir aux racines de ce terme frugalité qui est au cœur de ce manifeste que vous avez initié en 2018, il y a maintenant quelques années, et qui a largement essaimé. Est-ce que ce manifeste, c'est dire aux bâtisseurs, au sens large, regarder cette nature, observer et composer avec elle ? Déjà, il s'agit de la ménager. Il s'agit de faire attention à elle, à la nature et à la terre. La terre est une expression de la nature, mais qui est notre planète. Donc, il s'agit évidemment de la ménager. Alors, si vous avez ces gentilles images, s'il vous plaît. Alors, je veux bien que la régie nous lance les visuels, s'il vous plaît. En fait, la question de la frugalité est une question qui s'impose... Merci, la suivante, s'il vous plaît. Qui s'est... Non, celle d'avant, voilà. C'est une question qui s'est imposée à nous parce qu'on en avait, en fait, un peu marre de ne pas avoir de réponse aux questions que l'on posait sur comment faire en sorte que l'établissement humain soit moins pesant sur la planète. En fait, en 2018, l'ONU annonce que la construction et le bâtiment pèsent 40% des émissions de gaz à effet de serre. Si vous ajoutez 20% pour le déplacement, donc un architecte urbaniste est concerné par, grosso modo, 60% des émissions de gaz à effet de serre. Si vous faites de l'aménagement du territoire, vous rajoutez les 28% qui correspondent à l'agriculture. Donc, 88% des émissions de gaz à effet de serre sont l'objet des aménageurs du territoire. Donc, voilà, on ne voulait plus attendre de réponses qui ne viennent pas, qui tardent encore à venir, même si les choses évoluent. Et donc, avec Alain Bornarel, qui est un ingénieur, et avec Dominique Gauzin-Muller, qui est une architecte et auteur, nous avons lancé en janvier 2018 le Manifeste pour la Frugalité Heureuse et Créative. Nous sommes amis des colibris et nous sommes amis de Pierre Arabie et de Cyril Lyon. On aurait pu choisir « sobriété heureuse » puisque c'est un terme qu'ils avaient retenu. Nous n'avons pas choisi « frugalité » parce que nous pensions qu'il y avait quelque chose qui n'était pas si positif dans le mot « sobriété » alors que dans « frugalité », ça l'est. Frugalité, en fait, ça vient du latin « fruit », « frux frugis ». Et ce qui est frugal, c'est la récolte du fruit. Et la récolte du fruit est fructueuse, c'est la même origine, fruit, frugal, fructueux. Quand elle ne blesse pas la terre et qu'elle rassasie ceux qui la font. Donc, voilà, cette idée de frugalité nous semblait porter une ambition et nous en rendre en compte aujourd'hui parce que le Manifeste est devenu un mouvement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a la suivante, merci. Le Manifeste a été signé par 13 000 signataires et vous voyez la proportion entre les architectes, les ingénieurs, les urbanistes et les autres. Tous les départements français ont des signataires et il y a dans quasiment tous les départements et dans toutes les régions de France des mouvements. Sylvain qui est dans la salle. Où es-tu, Sylvain ? Sylvain anime, puisqu'il s'agit d'animer, d'apporter de l'âme au mouvement, au groupe frugalité heureuse et créative en Normandie et fait des cycles de conférences très régulaires qui nourrissent tout ça. En fait, ce mouvement est aujourd'hui dans plus de 80 pays. Vous avez les points qui correspondent aux signatures un peu partout en Europe, pas encore en Russie. Et puis, il y a des groupes qui sont aussi créés à l'étranger. Et c'est très intéressant que les groupes se soient créés à l'étranger parce que toutes les langues ne sont pas d'origine germaine latine, latino-germaine, germanique. Et donc, le mot, parce que frugalité existe quasiment dans toutes les langues, évidemment, issues du latin et du germain, mais pas du tout ailleurs. Donc, il y a un groupe aujourd'hui à Taïwan, il y a un groupe en Turquie, il y a un groupe au Cambodge, au Maroc, en Algérie. Enfin, je ne vais pas vous donner tous les groupes qui sont dans le monde, mais la nécessité de traduire frugalité dans d'autres langues que celles qui sont les nôtres, qui ont les mêmes sources qu'une autre, ont montré à quel point ce qui était entendu dans ces autres pays était le côté positif de la frugalité et non pas un côté qui serait une régression. Il ne s'agit pas de faire de la décroissance. Il s'agit de penser à un avenir du progrès qui comporterait, mais ça, c'est Edgar Morin qui le dit, qui comporterait sa part de régrès, c'est-à-dire qui comporterait une part d'incertitude, mais en tout cas d'une incertitude qui ouvre un avenir et offre une possibilité d'avenir. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Juste la dernière image. Ce mouvement est... Je crois qu'il y a un décalage entre le moment où je clique... Et je demande ça. Merci beaucoup. Ce mouvement, qui est un mouvement plus féminin que masculin, ce qui, quand même, dans un monde de bâtisseurs qui est plutôt un monde macho, est un signe extrêmement positif. Ce mouvement se nourrit de ce que, finalement, on va dire, les décennies depuis les années 70 nous ont apporté, notamment le Club de Rome et un rapport du Club de Rome qui a été publié en 1997 qui s'appelle le Factor 4. Et le sous-titre de Factor 4, c'est deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources. En fait, il n'y a pas d'autres possibilités d'avenir. En tout cas, je ne connais pas de programme d'avenir autre que celui-là. Je vous propose, si vous en avez un, on en parle. Deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources. Consommer deux fois moins de ressources, c'est vrai pour les matériaux. C'est vrai pour l'énergie. C'est vrai aussi pour les territoires. Et donc la frugalité, en fait, dit cela. Utilisons ce dont nous avons besoin. Réinterrogeons nos besoins et donnons leur lieu. Et en préparant cette rencontre, vous me disiez la première question que doit toujours se poser un architecte, un urbaniste, on va dire un acteur du bâtir la ville, c'est faut-il vraiment construire ? Faut-il vraiment construire ? Faut-il vraiment aménager ? Si vous voulez, une des premières réponses, c'est qu'aujourd'hui, il y a des chiffres qui nous sont donnés. Il suffit de les recevoir pour comprendre ce que ça signifie. Chaque année, on ne construit que 1% de l'équivalent du bâtir existant. 1% de neuf chaque an. Dans ce 1%, quelle est la part éco-responsable aboutie ? C'est-à-dire la part éco-responsable qui permet de réduire les 40% d'émissions de gaz à effet de serre liées aux bâtiments. Je dois vous dire que je pense que c'est peut-être encore 1%. Que dalle. Donc ce n'est pas avec le neuf que l'on va sauver la planète, pour être clair. Alors que les 99% qui sont là ont absolument besoin d'être réhabilités, réparés, de revenir en notre estime. Donc très clairement, je le pense comme Philippe Pelletier, qui est le président de bâtiments durables en France, le dit. Les 50 dernières années, c'était le temps de l'équipement de la France, de la reconstruction de la France. Les 50 années à venir, ce sont celles de la réhabilitation. Et cette chose-là n'est même pas un rêve, n'est même pas une utopie. Je pense que les architectes qui sont là savent très bien aujourd'hui que la plupart des programmes que nous recevons, y compris des villes, sont des programmes de réhabilitation. Combien d'écoles qui ont été faites dans les années 60 doivent être réhabilitées en ce moment ? Combien d'équipements publics doivent être ? Combien de logements doivent être réhabilités ? La réalité déjà du travail, c'est celui-là. C'est vrai pour la construction, c'est vrai pour l'aménagement. Faut-il aménager en permanence ? C'est la question que je voulais poser à Céline Maillère, à vos côtés. Comment, en tant qu'architecte urbaniste, on passe de l'aménagement au ménagement pour que la nature ait de l'espace en ville ? Merci de la question. Ça a été une vraie réflexion, en fait, chez nous. On s'est posé la question de la place de la nature en ville. C'est pour ça qu'on a créé les cocottes et on a été évidemment inspirés par plein de personnes et plein de courants. Celle qui nous a le plus inspirés, c'est la nature. Et en fait, la nature, elle nous dit qu'elle, elle est agradante. C'est-à-dire que c'est l'inverse de la dégradation. Elle est en capacité, en fait, de proposer plus de ressources que ce qu'elle vient consommer. Et donc, en fait, quand on a compris ça, c'est le mouvement du biomimétisme, en fait. On s'est dit qu'il faut absolument qu'on s'inspire d'elle et qu'on devienne agradant. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait en sorte que dans nos projets, on propose plus de ressources encore que ce qu'on exploite. Et ça, dans notre métier, en fait, on peut se dire qu'il y a plusieurs manières d'intervenir. Au niveau de la nature, on veut se dire on va la protéger. C'est-à-dire arrêtons, en fait, de toujours vouloir construire, urbaniser, aménager. Faisons en sorte que ce qui est déjà en place, le reste, et soit protégé. Ça mérite, en fait, une protection par le fait qu'on l'observe, qu'on la regarde, mais également qu'on puisse la réglementer. C'est-à-dire qu'on pense que, nous, il faut aller plus loin dans la réglementation des espaces boisés, des espaces de nature. Je vous parlerai de la sanctuarisation. C'est un des choses auxquelles on est très attaché. Donc, première action, c'est de protéger. La deuxième action, en fait, c'est de non agir. On a intérêt à ralentir. Le temps de la nature n'est pas notre temps à nous. Et si elle nous inspire, on doit ralentir profondément. Là, le confinement nous a fait ralentir. C'est peut-être une bonne chose. Peut-être pas. Et il y a des endroits où il faut non agir, parce que la nature va agir à notre place. Cette force-là qu'elle a, cette puissance à exercer, à mettre en place des écosystèmes qui, pour nous, sont vertueux, il faut utiliser cette puissance-là. Elle est supérieure à la nôtre. Et nous, on se croit, en fait, toujours supérieurs. Donc, c'est de non agir. Et après, la troisième action pour nous, c'est de se dire, quand on aménage, on fait en sorte qu'on va agrader le système. Alors, vous avez parlé de cette position de l'humain au-dessus de la nature. Et tout à l'heure, dans votre première intervention, vous avez utilisé le terme de vivant. Est-ce que, là aussi, il y a un pas à faire pour sortir de cette posture du dessus, pour revenir dans le vivant au milieu des autres ? Oui, on se croit des grands pensants, ce qu'on est, effectivement. Mais avant d'être des humains, on en avait parlé ensemble, on est des vivants. Et je pense qu'on a oublié, en fait, qu'on faisait partie de ce tout, de cette planète, de cette Terre. On vit avec elle, on bat au même rythme qu'elle. Et que, en fait, c'est vraiment notre source d'inspiration. Donc, dans notre métier, il y a pour nous, en fait, deux positions. La nature, elle est présente et il faut savoir, en fait, la respecter. C'est le bien le plus précieux qu'on ait. Cette richesse, en fait, c'est naturel. Donc, il faut la respecter. Et il faut vraiment s'en inspirer. Donc, il faut devenir vivante comme elle et ne pas oublier qu'on est d'abord ça. Marc Barra, je le rappelle, vous êtes auteur du livre « Bâtir en favorisant la biodiversité ». Et je me disais, les projections démographiques qui sont, je ne sais pas si elles font consensus, mais en tout cas, on a des chiffres convergents, nous disent qu'au mi-temps du siècle, en 2050, deux tiers à trois quarts de la population mondiale sera urbaine. Donc, comment on arrive à laisser de la place à la nature en ville pour qu'elle nous sauve, nous, humains ou vivants, dans ces espaces urbains ? Vaste question. Ça a été un peu dit, laisser la place en protégeant d'abord, en restaurant ensuite. Peut-être dire un mot, parce que mon métier d'écologue, c'est aussi d'évaluer cette biodiversité dans les villes. Et les chercheurs parlent effectivement d'une hécatombe au niveau des espèces qui vivent dans les villes, à la fois du fait de l'extension des villes, mais aussi dans les villes, du fait de la trop forte densité et minéralité. Sur les valeurs, sur les 30 dernières années, c'est à peu près 30% d'abondance des oiseaux communs en moins dans les villes, les passereaux qu'on croise tous les jours, y compris les moineaux, avec jusqu'à 75% de moins à Paris, par exemple. Donc une diminution de ces espèces, c'est pareil pour les insectes. On le voit qu'ils sont de très bons indicateurs d'ailleurs de la façon dont on gère nos espaces verts. Quand il y a moins d'insectes, c'est qu'on a des espaces verts trop uniformes, trop gérés, pesticidés, etc. D'où cette importance de laisser faire aussi la nature derrière. Et puis un deuxième facteur qui est moins connu, mais c'est une forme de standardisation de cette biodiversité dans les villes, du fait qu'on est dans beaucoup de contraintes. La fragmentation des paysages, le rapetissement des surfaces en espaces verts, la moindre nourriture, fait qu'on a une forme d'homogénéisation et qu'on voit souvent les mêmes espèces. Quand on parle du pigeon, de la corneille, etc. Ce n'est pas leur faute s'ils sont dans les villes. C'est plutôt la façon dont on fait les villes qui va sélectionner ces espèces au détriment des autres. Donc il y a effectivement cette, on peut parler d'hécatombe de la biodiversité au sein des villes. Et donc la question à se poser, c'est de quelle place a besoin la nature en ville, non seulement pour nous apporter tout un ensemble de fonctions utiles, mais aussi elle-même pour se maintenir et pour prospérer. Et ça c'est assez intéressant de regarder dans la littérature, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, qui comparent les villes entre elles, qui comparent différents facteurs au sein des villes pour regarder comment la biodiversité se maintient. Il y a à peu près trois conditions qui reviennent systématiquement. La première, c'est la surface en espace végétalisé ou en espace de nature. Des surfaces suffisamment grandes. Il y a des articles qui citent 10 hectares minimum pour un espace vert urbain, pour un square, pour un parc, pour accueillir une biodiversité suffisante qui est capable de se maintenir. Évidemment, tous les petits espaces comptent. Un hectare, même un pied d'arbre, etc. Tout ça, ça va compter. Mais la première chose, c'est qu'il faut considérablement revoir la façon dont on conçoit la surface de nos espaces verts dans les villes. Le deuxième facteur, c'est la connectivité, le fait que les espaces soient reliés entre eux pour que les espèces puissent se déplacer. C'est les fameuses trames vertes, bleues, noires. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel aujourd'hui. Et le troisième facteur, c'est effectivement l'intensité de gestion de ces espaces, voire même de non-gestion. C'est-à-dire, toutes les études qui ont fait des inventaires de biodiversité dans différents espaces verts urbains montrent qu'au moins c'est géré, au plus la biodiversité se porte bien en richesses spécifiques comme en abondance. Pour lui faire place à cette nature, est-ce qu'on a encore besoin de travailler la pédagogie ou la compréhension des services rendus ? Alors, tout le monde n'est pas favorable à cette idée de service rendu parce que ça fait un peu fournisseur-client, une relation comme ça qui peut être asymétrique. Est-ce que ça, on en a bien conscience ? Je pense que c'est un des points de départ de l'action des élus aujourd'hui, c'est qu'on a conscience de ça. Effectivement, cette idée de service écosystémique, que la nature nous rend des services, elle ne nous rend rien du tout, on ne lui a rien prêté. On en retire des bénéfices gratuits. Par contre, ce concept utilitariste peut être utile, effectivement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers les expérimentations que réalisent les villes aujourd'hui, il y a des preuves scientifiques qui s'accumulent autour de ces bénéfices, notamment sur le rafraîchissement. C'est quand même bien montré aujourd'hui. Une des expériences les plus intéressantes, c'est à Lyon, métropole de Lyon, sur l'avenue Garibaldi, où pendant trois ans, ils ont équipé les arbres de capteurs et ils ont montré qu'en plein été, les alignements d'arbres denses au niveau de la rue pouvaient rafraîchir de trois degrés, avec des conditions, parce qu'évidemment, il faut récupérer de l'eau, pour que les arbres puissent transpirer, il faut qu'ils aient de l'eau, etc. Donc tout ça, ça se prépare. Mais un effet sur le rafraîchissement, évidemment un effet sur la gestion de l'eau, à la fois pour le ruissellement, tout ce qu'on va pouvoir laisser s'infiltrer dans les sols, dans les espaces verts, y compris sur le bâti végétalisé, va avoir une incidence au niveau de l'eau, de la gestion du risque d'inondation. Mon meilleur exemple, que je cite souvent, c'est la ville de Gonesse, en Ile-de-France, qui vient de recréer une zone humide de 12 hectares, capable d'encaisser 55 000 m3 d'eau, et qui est à la fois une zone humide, avec ses différents milieux pour la biodiversité, évitant ainsi l'inondation de tout un lotissement. Donc ça fonctionne, sans parler de l'amélioration de la qualité de l'air. Filtre à particules, il y a des modèles qui montrent que pour une métropole, c'est jusqu'à 80 tonnes de polluants et de particules fines absorbées. Donc je crois qu'on est conscient aujourd'hui de ces bénéfices. Après, c'est comment on renature la ville pour optimiser ces bénéfices-là. Et là, ça fait appel à tout un corpus de techniques. Je crois qu'on pourra en parler après, mais qu'aujourd'hui, on est un peu encore dans le verdissement par rapport à une vraie démarche d'écologie urbaine qui rend ces services. On y reviendra à coup sûr. Laure Ferrier, comment justement on fait de la forêt une véritable partie prenante de la ville et de son devenir ? Eh bien déjà, ça dépend, on va dire, de la superficie qu'occupe justement la forêt sur les territoires. C'est vrai que ça, vous l'avez dit, déjà la surface, c'est un des principaux éléments justement qui permet de voir quelle peut être l'implication, la corrélation, les liens entre les espaces urbains et les espaces forestiers. Alors je crois que sur la métropole, justement, on a une... Enfin, métropole de Rouen, on a une vraie chance justement de pouvoir habiter sur la première métropole forestière. Je ne sais pas si c'est assez sûr, mais on a une petite carte qui peut... Voilà, je veux bien qu'on lance cette carte qui permet de se rendre compte de cette réalité. Voilà, donc en vert, effectivement, ce sont toutes les forêts de la métropole, qu'elles soient publiques, donc domaniales ou appartiennent à des collectivités, mais également des forêts privées. Et on se rend compte que de l'importance, en fait, de ces espaces forestiers pour une métropole comme Rouen-Normandie, plus d'un tiers, plus d'un tiers de la surface est couverte par de la forêt. Alors forcément, évidemment, sur ce secteur-là, c'est indéniable que la place de la forêt par rapport à l'urbanisation, c'est extrêmement important. On a parlé des services écosystémiques, et on peut en citer plein, mais effectivement, concernant la forêt, on a... Indéniablement, on se rend compte que la forêt, c'est un espace de loisirs. C'est le poumon vert. On voit bien le poumon vert aussi des habitants de la métropole, de loisirs, bien sûr, les différentes activités qu'il peut y avoir en forêt pour les habitants de la métropole, mais également pour ceux qui habitent en périphérie. Et puis, on a cet espace de protection de la biodiversité. C'est indéniable de par les différents secteurs qui sont présents. Et puis, c'est vrai que nous, en tant que forestiers, on considère aussi un autre rôle de la forêt, c'est la fonction économique. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'échelle, par exemple, de la Normandie, la forêt et la filière bois représentent plus de 22 000 emplois. Alors, ça peut paraître faible, mais c'est quand même très important pour la Normandie. Et de la même manière, en France, c'est très important aussi. Parce que ça, on le sait assez rarement, mais en fait, la filière forêt-bois, elle permet d'employer plus de personnes que la filière automobile. Alors, on entend souvent parler de la filière automobile pour différentes raisons. dans notre région aussi. Mais en fait, la filière forêt-bois est très importante. Et notamment, alors, sur des espaces qui sont peut-être moins urbanisés, ça représente de l'emploi local et de l'emploi dans les territoires ruraux, qui est très important et qui contribue à la fois à générer de l'économie locale, de la valeur ajoutée, mais aussi à pouvoir remplir des écoles, à peupler les différents espaces ruraux. Et donc, si on en revient sur la forêt, sur la métropole, donc vraiment, nous, ce qu'on parle, c'est de la multifonctionnalité. La multifonctionnalité, c'est le fait de pouvoir avoir ces trois rôles que représente la forêt, donc l'aspect social, environnemental et économique. Donc, à partir de là, effectivement, on imagine très bien les relations qu'il peut y avoir entre la nature et la ville qui peuvent être variées à l'infini. Alors, on a évoqué les grands enjeux de façon assez rapide, on a compris les intérêts, tout ce que l'on a à gagner à ce que la nature soit présente en ville. Alors, comment, aujourd'hui, on adapte les villes, parce qu'elles sont telles qu'elles sont, comment on les transforme, et sur ce chemin de transformation, pour continuer peut-être sur la filière bois, est-ce que les perspectives en termes de bois construction permettent, là aussi, de participer à une réponse à cette question de la nature en ville ? Tout à fait. C'est vrai que là, on est dans un forum qui parle de la résilience. La résilience, on va aussi beaucoup parler de tout ce qui est changement climatique, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai facteur qui nous tombe dessus depuis plusieurs années et pour lequel on a beaucoup d'incertitudes. Mais en fait, on peut justement considérer que la place de la nature et notamment de la forêt en ce qui nous concerne, c'est une vraie chance et une vraie richesse, parce que même si la forêt est l'une des victimes des changements climatiques, alors on en viendra tout à l'heure, il y aura d'autres cartes qu'on pourra vous présenter pour vous montrer qu'aujourd'hui, on a déjà des constats et je pense que ça sera pareil sur d'autres espèces, des constats de perte, en fait, de naturalité, en tout cas de santé de certaines espèces forestières. Par contre, on considère en fait que la forêt, c'est aussi une de nos chances et notamment de pouvoir lutter contre les effets du changement climatique. Et là, je fais le lien justement avec les architectes qui sont présents aujourd'hui. C'est que finalement, en fait, l'utilisation du bois comme matériaux, notamment matériaux de construction, peut vraiment être un facteur pour lutter contre les effets du changement climatique. Ce que vous l'avez dit, on a parlé des services écosystémiques, c'est-à-dire que la forêt, naturellement, quand elle croît, elle va séquestrer du carbone de par la photosynthèse, tout le monde le sait. Et si on utilise le bois des forêts, indéniablement, en fait, cette séquestration, elle va être stockée dans le bois et elle va pouvoir être stockée durablement dans le matériau bois. Et donc, on mise effectivement beaucoup sur l'utilisation du bois dans la construction, mais également dans les aménagements, dans la réhabilitation, parce que c'est un matériau qui peut se utiliser, qui a de nombreux avantages pour lutter contre les effets du changement climatique en stockant durablement le carbone sur le long terme. Marc Barat, dans votre livre, vous parlez de bâtiments producteurs de nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette idée ? Ensuite, justement, on ira voir du côté des architectes comment concrètement sur le terrain ils pensent et conçoivent. c'est l'idée qu'on peut aussi utiliser les bâtiments comme support en fait de nature et de biodiversité. Alors, moi, je m'inscris comme écologue avant tout dans une optique de sobriété et de frugalité. Je rejoins les architectes. Pour moi, le meilleur bâtiment pour la biodiversité, c'est celui qui n'est pas construit. C'est comme l'énergie, la même chose, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de voir une forme de justification où on utilise l'argument toiture végétalisée, mur végétalisé, etc. pour construire des bâtiments là où, en fait, on ferait mieux d'aller réhabiliter l'existant et construire sur l'existant. Voilà. Ceci étant dit, c'est quand même la priorité, c'est d'utiliser l'existant et de ne pas construire du neuf en extension à minima. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette réflexion architecturaux, naturalistes qu'on peut avoir pour essayer de penser des bâtiments vivants à tous les niveaux et pas seulement sur le végétal. J'ai l'impression que lors des dernières années, on a quand même réduit la question de la biodiversité au végétal, notamment par des systèmes un peu prêts à l'emploi de toitures végétalisées en caissettes pré-cultivées, de murs végétalisés aussi prêts à l'emploi avec des espèces non locales qui demandent beaucoup d'entretien, beaucoup d'énergie, etc. et une forme de nature sur ces bâtiments un peu énergivores qui étaient plus clinquantes et marketing que de la biodiversité. Donc, l'idée de bâtiments support de nature, c'est d'abord s'inspirer du contexte local à travers des inventaires en amont du projet, se dire, tiens, ici, on a tel oiseau, du gobe-mouche, on a tel papillon, etc. Pourquoi pas essayer de les accueillir sur le bâtiment en utilisant des formes architecturales adaptées, des hauteurs de bâtiments ? On sait que, par exemple, pour certaines espèces d'oiseaux, des bâtiments de plus de 6 étages, c'est nuisible. Alors, se dire à travers cette connaissance comment on peut façonner l'architecture, les formes urbaines pour qu'elles accueillent le vivant. et on commence à avoir beaucoup de connaissances et ça vient de ce qu'on appelle le génie écologique. On va, par exemple, végétaliser les toits, aller récolter des graines dans la nature et les planter directement sur le toit en réutilisant de la terre locale du chantier plutôt que d'importer des terres agricoles décapées. On peut imaginer des murs qui soient des habitages et pas mal travailler avec les architectes Chartier d'Alix qui ont fait des réalisations assez exemplaires où ils recréent sur les façades des habitats naturels, des petits murs en pierre sèche dans lesquels ils vont laisser de la terre, laisser des infractuosités pour que la nature vienne elle-même dans le bâtiment. Donc voilà, c'est cette réflexion-là. On pense aussi biodiversité, moi je pense tout de suite à ce qu'il y a sous nos pieds, dans les sols. Les sols, c'est 25% de la biodiversité terrestre, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est parfois oublié en architecture, mais je crois que ça avance aussi. Moi je suis assez fan des bâtiments sur pieux, sur pilotis, dans lesquels on évite justement le terrassement, les fondations qui sont complètement irréversibles pour les sols. Alors on ne peut pas faire ça partout, mais dans certains cas il y a quelques exemples assez intéressants où l'architecte, l'aménageur ne touche pas du tout à la topographie du sol et va venir poser les bâtiments, s'ennuire à cette capacité des sols, ensuite à infiltrer, à absorber de l'eau, à supporter la végétation, etc. Et d'ailleurs un peu plus tard dans notre conversation nous parlerons de la désimperméabilisation, j'ai réussi à le dire du premier coup. Philippe Madec, alors justement vous l'avez dit l'important c'est de travailler le déjà là, réhabiliter, mais parfois il y a aussi des opérations nouvelles, vous avez travaillé sur certains de ces projets, je pense à Val-de-Reuil, l'écoquartier des Noé, comment justement on pense le faire avec la nature et pas seulement je caricature se protéger de la nature, les dits qui nous protègent de la nature ou contre elle. Alors je vous propose d'ailleurs qu'on regarde, qu'on illustre tout ça avec quelques photos si la régie peut nous les lancer. Oui, je vous ai mis deux diapositives. Ça c'est le parc des Brouillères, on reviendra sur le parc des Brouillères tout à l'heure si vous le souhaitez. Je le souhaite, on va dire. C'est les images précédentes, je veux bien en régie parce que je n'ai pas l'impression que ma télécommande fonctionne. Alors non, c'est peut-être encore après dans ce cas-là. C'est après, je vous remercie. En fait, l'écovillage des Noé à Val-de-Reuil, c'est un écovillage social, ce sont 100 logements sociaux que l'on appelle passifs, c'est-à-dire qui ne consomment pour le chauffage que 15 kWh par mètre carré par an. Ça, c'est l'objectif. La réalité, c'est qu'il y a, comme tous les logements, ont été orientés en fonction de la nature, c'est-à-dire en se protégeant des vents du Nord qui, dans la vallée de la Seine, ne sont pas si sympathiques et en tournant leur façade principale au sud. C'est-à-dire que tous les logements reçoivent deux heures de soleil au 21 décembre. Et je parle bien de la nature. Le soleil, d'ailleurs, c'est ce qui fait la biodiversité, ce qui fait tout le reste et qui est la vraie réponse à tous nos soucis. Ces logements-là n'ont pas besoin de chauffage. On a eu des exemples de reportages qui ont été faits au moment des Gilets jaunes où les journalistes sont venus visiter ces logements et entendre les personnes qui habitaient là. Donc voilà. Cet ensemble se construit avec une diversité de formes et une diversité d'usages de telle manière que l'on arrive à ce qui est la réalité d'un projet durable, c'est-à-dire un équilibre entre l'empreinte écologique et la biocapacité du site. Et si vous ne mettez pas ça dans l'équation de vos projets, vous n'y arriverez jamais. Et donc ici, on est à 2,9 équivalents hectares, ce qui est possible pour le territoire français. Ils n'ont pas les 5,3 équivalents hectares, ce qui est le poids de la France aujourd'hui, au-delà de sa biocapacité. Vous savez, chez nous, le jour du déplacement, c'est en mai. Donc voilà. On y est arrivé comment ? On y est arrivé en réfléchissant sur le déplacement. Ce quartier est un quartier piétonnier avec une circulation douce, avec un système de bus qui passe juste à côté. Les logements sont passifs et il y a une production agricole. Parce que quand vous calculez l'empreinte écologique d'un projet, vous avez, un, l'accès aux biens et services, deux, l'accès à l'alimentation, trois, le logement et quatre, le déplacement. Et on est arrivé à ce niveau-là parce qu'il y a une production agricole sur le site qui est à la fois, d'une part, portée par une coopérative qui fait de la réinsertion sociale, par des jardiniers familiaux qui ont leurs jardins familiaux qui sont là. Et depuis peu, par un poulailler, il y a une association qui a voulu installer un poulailler collectif sur le site. On y a réintégré aussi l'animal, bien sûr par le poulailler, mais aussi par l'âne qui accompagne les enfants jusqu'à l'école. et donc le pédibus est devenu un asinobus. L'âne n'est pas là tous les jours, mais les parents n'ont pas intérêt à reprendre leur voiture pour faire le chemin de l'âne. Les enfants veulent refaire à pied le chemin de l'âne. Alors, comment est-on arrivé à ce projet-là ? À la fois parce qu'il y avait une attente réelle de la part du maître d'ouvrage qui est Siloge, qui est le bailleur social de Dreux et de Dreux de... Sur la région de... Oui, qui est la rue de Val-de-Roye, mais qui est partout. Voilà, Évreux. Merci beaucoup. Je savais que ça finissait en Rue. On y est arrivé parce que l'on est parti des conditions naturelles du site et c'est la diapositive suivante qui le dit. Bon, on est au bord de l'heure et l'heure déborde. C'est une vieille histoire. Le site où on s'est installé s'appelle les Noées. Et donc, les Noées, ce sont les sites inondés. Depuis tout temps, nos anciens appelaient ça les Noées. Donc, on s'est dit qu'on ne va pas empêcher à l'heure de venir dans ce qui a toujours été son territoire. On va lui laisser la possibilité de s'étendre. Il y a une phrase de Bertolt Brecht que j'adore qui est « On parle toujours de la violence du fleuve et jamais de celle des berges qui les enserrent. » Donc, pas question d'être violent avec la nature. Pas question d'être violent avec l'eau. On la laisse venir et on sait qu'en la laissant venir, elle va aussi ne pas porter atteinte finalement à d'autres territoires en amont ou même en aval. Et donc, ce site a été conçu pour être inondé. Et donc, tous les ans, il est inondé. Et vous voyez sur l'image qui est en haut à gauche, il est inondé mais il fonctionne encore. Et puis, dans l'image qui est juste à côté, quand il n'est plus inondé, mais c'est beau. C'est beau parce que l'eau a apporté un paysage incroyablement riche. Et donc, la générosité de l'eau, c'est à la fois de nous apporter des oiseaux. Quand les oiseaux sont là, les enfants des écoles viennent tous voir ce qui se passe à cet endroit-là. Et quand l'eau n'est plus là, le paysage est d'une beauté infinie. Et donc, voilà, faire avec la nature, bien sûr, quand on est avec l'eau et avec le soleil, le végétal arrive. Enfin, la photosynthèse est là pour ça et on l'aime, évidemment. Donc, moi, je ne suis pas un fanatique des façades végétalisées, sauf si on plante dans la terre et que ce sont des grimpants. Mais en tout cas, tout le reste me semblait totalement artificiel et inintéressant au possible. Et donc, voilà comment Val-de-Roye s'est construit. Alors, est-ce qu'on dit deux mots maintenant du champ des brouillères ? On se rapproche là ? Comme ça, ce sera réglé, on n'en parlera plus. Non, mais c'est... Pas dans cet esprit-là. Non, mais c'est aussi une façon de répondre, finalement, à des éléments que vous avez dit les uns et les autres. Donc, avec des paysagistes qui s'appellent Mutabilis, j'ai eu la joie de livrer, il y a peu de temps, pour la métropole, le parc champ des brouillères. Et là, vous avez quelques images. Alors, vous voyez que l'architecture est en bois. Alors, vous ne le voyez plus, mais il y a un bâtiment réhabilité dans cet ensemble parce que, finalement, le travail de mise en perspective de l'ensemble a fait que le bâtiment réhabilité n'apparaît plus. C'est un... Enfin, peut-être que vous le connaissez, mais c'est un magnifique parc qui est un parc populaire avec des activités populaires que l'on a dans les parcs, le sport, le jeu, le loisir, mais qui est aussi un parc agricole avec de la permaculture. Vous avez des serres que vous voyez dans l'image du milieu. Et puis, vous avez ici... Je vous remercie, c'était parfait. Et vous avez d'autres images qui montrent à la fois la récupération des eaux le long des serres, la revente localement de ce qui est produit. Et vous voyez la petite ferme qui est avec les serres qui est là pour préparer ce qui va être vendu, des toilettes sèches. Et si vous entrez dans ces toilettes sèches, vous verrez qu'aujourd'hui, les toilettes sèches sont des toilettes urbaines, on va dire. On n'a pas l'impression d'être dans quelque chose de briques et de brocs. Et puis, on ne le voit pas là, mais si vous voulez faire juste marche arrière, en regardant les photos, vous verrez, non, c'est un peu loin, vous verrez des nichoirs à oiseaux qui ont été mis un peu partout, mais surtout, vous voyez l'image qui est en bas avec la maison du jardinier qui est une maison en bois recouverte d'une peinture en noir de falin, qui est une maison isolée en paille qui est recouverte de chaume. Je ne vais pas vous faire le détail de tout ça, mais tout ça est bio, géosourcé, c'est du bois et ce sont des fibres. Vous avez dans l'image du bas, sur le côté droit, vous avez un gabion, un gabion, c'est ce qu'on voit en général au bord des autoroutes, dans du grillage, il y a de la pierre qui est mise. Pour ce projet, Mutabilis a dû abattre quelques arbres, mais vraiment pas beaucoup, mais tous les arbres qui ont été coupés sont restés sur le site, en tout cas, leur bois est resté sur le site, n'a pas été transporté et ce gabion est fait à partir des tronçons de bois que l'on a gardés sur place. Comme, on va dire, habitat pour les insectes, c'est à peu près ce qu'on peut faire de mieux et si vous avancez à nouveau sur la diapo, vous voyez que l'image au milieu, en bas, champ des bruyères, c'est un secteur important, je n'ai plus la surface là, mais c'est au moins un hectare qui est absolument interdit d'utilisation humaine et qui est là justement pour se renaturer, on va dire en tout cas pour se régénérer. Donc, voilà un espace qui est un espace qui apporte toute la qualité qu'un parc public peut donner à la fois à la vie collective et à la qualité écologique de leur métropole. Alors, Céline Maillère, vous aussi, vous travaillez sur des projets locaux. J'en cite deux, peut-être qu'on va au moins en explorer un. Le campus comestible que vous avez travaillé avec les étudiants et les équipes de Unilassal sur le territoire et puis également un travail sur les écoles de végétalisation des cours d'école. Et là, pour le coup, c'est... Alors, est-ce que vous parlez de marche arrière ? En tout cas, vous avez un existant et vous retrouvez, vous redonnez accès au sol. Comment on s'y prend ? Et qu'est-ce que ça donne ? Alors, le premier projet, effectivement, c'est le campus d'Unilassal dans lequel, aujourd'hui, on est hébergé. C'était important pour nous, c'est-à-dire que pendant le confinement, en mars 2020, on s'est posé des questions sur notre avenir et sur notre impact sur cette nature. Et avec des discussions, avec Sylvain et avec d'autres personnes, on a eu la conviction de devenir, nous, une entreprise nomade et aggradante, c'est-à-dire de ne plus être sédentarisé et à chaque fois de se déplacer tous les deux et trois ans pour aggrader, en fait, le site. Donc, pendant ce confinement, on a fait appel à la directrice d'Unilassal et on lui a dit on aimerait bien être hébergé et en échange, on vous fait la conception d'un campus comestible. On n'était pas très fiers de me poser cette question au début et puis parce que c'était un peu fou de proposer cet échange et la directrice nous a dit c'est Banco, j'adore, mais vous n'allez pas faire la conception de notre site, vous allez apprendre à nos étudiants à concevoir et à mettre en place et à s'occuper d'un site comestible comme celui-ci. Donc, du jour au lendemain, donc en septembre 2020, on est devenus enseignants. Donc, on est des nomades, on n'a plus de loyer, on n'a plus de charge fixe et en échange, on donne 130 heures de cours auprès d'ingénieurs et ce dessin-là que vous voyez, c'est mon équipe en fait qui a pris la photo aérienne du bâtiment dans lequel on est et qui a imaginé comment ils aimeraient s'exercer en fait dans leur vie et ils ont mis évidemment de la nature partout, c'est-à-dire on a conservé le bâtiment en état qui a des effets de chaleur incroyables puisque c'est une grande façade noire avec un effet thermique impressionnant donc ils ont ajouté des arbres dans les patios et sur la façade principale. On a mis en place la gestion différenciée, on a introduit des animaux puisque c'est quand même un bonheur en fait de travailler auprès d'animaux au quotidien pour que quand on travaille à notre bureau et devant notre ordinateur on puisse faire des pauses et de se reconnecter à la nature. Donc ça c'est le rêve en fait de notre équipe et il a commencé à se réaliser parce que dans les cours qu'on a dispensés auprès des ingénieurs ils ont mis en place en fait un des premiers principes c'est la gestion différenciée c'est-à-dire que la totalité du campus était tondue toutes les pelouses étaient tondues donc on passait de la strate herbacée directement la strate arbustive sans qu'il y ait d'échelon intermédiaire et puis la gestion différenciée s'est mise en place à 70% on a eu un effet énorme en fait sur la biodiversité donc de la faune et de la flore observée notre ruche s'en est sentie contente et puis on a mis en place un potager donc sur une semaine de plus de 100 mètres carrés voilà et tout ça en échange de services c'est-à-dire ce que vous voyez ici l'économie de la fonctionnalité et de la coopération c'est ce qu'on appelle l'EFC au final c'est du troc et c'est d'essayer de se démonétariser pour pouvoir agrader au mieux notre quotidien et donc nous on sait ce qu'on a fait avec l'école et les étudiants c'est ce qu'ils ont fait aussi donc ils n'avaient aucun budget pour pouvoir mettre en place le potager et ils sont allés voir des pépiniéristes ils ont troqué des journées de solidarité la ville de Mont-Saint-Aignan nous a aidé nous a livré du compost et puis du terreau et en échange on a fourni les paniers les premiers paniers de légumes au CCAS donc après ils ont fait des ateliers de cuisine voilà donc cette énergie en fait d'être nomade et agradant fait qu'en fait on met en place plein de synergies et de très très belles dynamiques en faveur de la nature c'est ça c'est une réaction en chaîne en fait que l'on provoque en partant de cette première question sur les écoles de la ville de Rouen vous avez débitumé je ne sais pas quel est le terme le plus approprié mais c'est assez impressionnant donc laisser de la place à la nature c'est aussi ça revenir sur ce qu'on a imperméabilisé ce que l'on a minéralisé oui pour nous c'est une évidence alors c'est d'autant plus sensible ou riche c'est d'intervenir dans des milieux pour les enfants c'est à dire qu'ils ont une capacité d'émerveillement qui est juste fabuleuse moi j'étais la semaine dernière dans une cour d'école pour voir comment les enfants interagissaient j'ai vu trois enfants sortir ils sont allés directement dans le petit carré de fraises en fait qui étaient là donc c'est quelque chose qui les attire donc ça il y a un émerveillement et quand on constate on fait les visites des cours d'école on a fait cinq cours d'école sur la ville de Rouen là pendant pendant les grandes vacances on arrive c'est du bitume partout on a chaud c'est propre potentiellement c'est propre mais c'est complètement stérile en fait quoi le sol est stérile l'activité est stérile alors pas tout à fait je suis un peu cage dans mes propos peut-être on peut faire du sport donc on fait du basket on fait du foot mais c'est tout ce qu'on fait c'est à dire que si on veut faire autre chose en fait si on veut admirer observer planter cueillir si on veut être au calme les enfants nous ont réclamé en fait des coins calme et des coins lecture il n'y a pas donc pour ça il faut diversifier le rapport au sol donc déminéraliser ça a été un impératif on a quasiment à chaque fois enlevé 50% de l'imperméabilisation des sols dans toutes les écoles et on avait des grandes et des petites et à chaque fois on a dû quasiment maintenir ces 50% et c'est important de revenir au sol un sol en fait en béton ou en enrobé il est mort alors que derrière on a un sol vivant qui est ultra riche en fait pour notre écosystème alors là on a de beaux exemples c'est bien les exemples parce qu'on se dit waouh ça permet d'être positif les choses avancent mais j'aimerais avant d'ouvrir aux questions de la salle et du public qui nous suit en ligne répondre à la question est-ce que finalement on est suffisamment outillé pour que ces beaux exemples deviennent la norme outillé politiquement de façon réglementaire culturellement et aussi sur un plan technique je vais commencer avec vous leur ferrier pour préserver ces forêts qui sont en lien direct avec la ville est-ce que on a des outils suffisants vous travaillez sur des chartes forestières est-ce que cet outil par exemple permet à tout territoire forestier d'avoir une véritable politique et surtout une véritable stratégie effectivement alors est-ce qu'on est suffisamment outillé je ne saurais pas dire parce que je pense qu'on peut toujours s'améliorer dans l'amélioration continue par contre il est vrai que beaucoup de collectivités en France et c'est le cas de la métropole de Rouen a développé un véritable outil de politique territorial lié à la forêt donc c'est la fameuse charte forestière de territoire qui existe depuis trois générations enfin qui se renouvelle régulièrement sur la métropole donc ça fait très longtemps maintenant que la métropole travaille sur ces sujets et l'intérêt en fait c'est de pouvoir placer la forêt dans sa transversalité et les différentes multifonctions les trois fonctions dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc de pouvoir faire des liens en fait aussi bien avec les aspects économiques je vous en ai parlé valeur ajoutée sur les territoires également les loisirs et la protection de la biodiversité l'environnement de manière en fait à intégrer aussi et à impliquer à la fois les élus donc les collectivités qui sont partie prenante sur le territoire de la métropole mais également différentes parties prenantes que ça soit des associations environnementales des professionnels le grand public également qui peut aussi avoir son mot à dire sur les forêts qu'il souhaite demain sur le territoire de la métropole et donc il y a effectivement cet outil qui fonctionne bien en France il y a plus de 150 chartes forestières qui sont en activité sur le territoire de la Normandie il y en a plusieurs aussi qui fonctionnent et qui sont actives et ça ça peut vraiment être un avantage parce que ça permet de rassembler en fait toutes les parties prenantes à la fois politiques mais aussi professionnelles des chercheurs des scientifiques des associations environnementales autour d'un sujet en fait qui est la place de la forêt sur le territoire dans sa transversalité encore donc effectivement je pense que ça c'est un bon outil après il y a plein d'outils en fait qu'on utilise aussi quand on est forestier parce que c'est vrai que les forestiers c'est une science enfin voilà c'est à dire qu'on ne gère pas la forêt voilà au feeling et notamment on parlait tout à l'heure du changement climatique on a aujourd'hui une vraie méconnaissance en fait et incertitude à savoir quelles vont être les évolutions comme vous d'évolutions donc pressenties mais néanmoins et vous l'avez dit tout à l'heure le temps de la nature c'est un temps très long le temps de la forêt c'est un temps très long aussi quand on plante aujourd'hui un arbre et bien on pourra il deviendra adulte et mature on va dire d'un point de vue économique d'ici 80-100 ans mais ça peut aller jusqu'à 200 ans pour certaines espèces feuillues voire plus on a besoin en fait de savoir finalement comment faire et quoi planter aujourd'hui et les effets du changement climatique j'en ai parlé tout à l'heure se font déjà ressentir dans nos forêts en Normandie et donc le rôle du forestier vous l'avez dit tout à l'heure je ne sais plus comment vous avez formulé la question en disant quel est le rôle de l'humain par rapport à la nature et en fait nous on considère que le rôle du forestier c'est d'accompagner c'est d'accompagner la nature et d'accompagner la forêt principalement mais pour ce faire il faut être un petit peu aiguillé outillé comme vous le disiez et donc là je voulais vous montrer deux cartes qui vous montrent un petit peu finalement les évolutions pressenties de l'état des forêts en Normandie face au changement climatique alors sur la carte de gauche vous avez le donc là on est sur le le être voilà le être donc c'est une essence emblématique en Normandie vous connaissez nos fameuses futées cathédrales de l'être donc en fait on est en 2021 enfin c'est 2019 je crois exactement mais sur la carte de gauche donc en gros en vert c'est les territoires sur lesquels le être se porte bien alors sachant que pour qu'une essence se porte bien c'est l'adéquation bien sûr avec le climat mais également et vous l'avez dit tout à l'heure surtout aussi avec la qualité du sol parce que c'est c'est ici que les racines vont épuiser les nutriments mais également les capacités du sol à retenir l'eau pendant des périodes estivales qui vont être de plus en plus sèches donc sur la carte de gauche en vert c'est là où le être se porte bien et puis plus les couleurs plus les couleurs vont vers le rouge plus c'est des territoires sur lesquels le être ne veut pas être dans les meilleures conditions alors attention je fais quand même un petit aparté ces cartes sont pour des essences forestières qui ont plutôt une vocation de production c'est à dire que pour le forestier je vous ai parlé des trois rôles de la forêt sociale environnementale et économique donc économique qui est la production de bois qui est aujourd'hui en fait le seul revenu finalement qui permet d'entretenir les forêts donc là on est vraiment dans une optique pour que le être puisse produire du bois d'oeuvre sur la carte de gauche donc en vert c'est là où on va avoir de beaux bois de hêtres et en rouge c'est là où ça va être plus compliqué voire impossible et on passe sur la carte de droite à partir donc de modélisations qui sont faites sur les évolutions pressenties donc liées au changement climatique donc vous voyez qu'on est en 2100 donc 2100 c'est dans 80 ans donc c'est à dire demain et encore une fois on se remet à l'échelle donc des arbres et de la forêt c'est à dire c'est très proche ben voilà vous avez le constat que finalement le être en Normandie il n'a pas un super avenir et même si aujourd'hui c'est une essence emblématique phare les forestiers qui aujourd'hui doivent penser aux forêts de demain sont vraiment en fait dans l'incertitude à savoir comment ça peut évoluer alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de hêtres en Normandie mais sensiblement le hêtre ne va pas devenir l'essence enfin ne va pas rester une essence majoritaire pour produire du bois d'oeuvre et puis pour produire du bois d'oeuvre alors vous savez bien sûr tout ce qui peut être ameublement mais également dans la construction ou la réhabilitation je vous donne un autre exemple sur le chêne rapidement sur le chêne en tout cas on a compris le fonctionnement vous avez compris le fonctionnement mais sur le chêne voilà le même exemple donc en 2021 et 2100 donc également des incertitudes fortes alors juste pour revenir à comment on fait quels sont les outils finalement que les forestiers ont à disposition ben finalement en fait nous on ce qu'on appelle la migration assistée c'est à dire que bien sûr laisser faire la nature c'est ce qu'il y a de mieux mais et puis tant qu'on peut le faire on va le faire ce qu'on appelle la régénération naturelle donc c'est à dire laisser tranquillement les graines tomber au sol et puis regermer et puis former de nouveaux arbres mais malheureusement on voit que si on fait ça il risque quand même d'y avoir des situations où les conditions ne vont pas permettre une bonne régénération des forêts et donc encore une fois les forestiers dans leur rôle d'accompagner la nature vont faire un petit peu de migration assistée c'est à dire aller chercher des essences qui sont un petit peu plus méridionales pour pouvoir les replanter dans les forêts normandes donc on a des alternatives par exemple le chêne là je vous ai fait l'exemple du chêne pédonculé il y a d'autres essences enfin d'autres variétés de chênes le chêne cécile qui lui va plutôt bien perdurer dans l'avenir et un chêne qui est un peu plus méridional notamment le chêne pubescent qui pourrait aussi tout à fait s'adapter on a beaucoup parlé des sols on a parlé de déminéraliser de désimperméabiliser les sols Marc Barra on a un outil qui est beaucoup à l'agenda des collectivités c'est trois lettres ZAN je ne sais pas si vous les connaissez ça veut dire zéro artificialisation nette est-ce que cet outil va permettre justement de pouvoir sauver la ville ou en tout cas la place de la nature en ville oui en tout cas il y a beaucoup d'encre qui a coulé autour de cet objectif ZAN dans l'objectif au départ c'est quand même réduire drastiquement l'artificialisation des sols alors moi je trouve que derrière le ZAN et j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus avec Philippe Clergeau il y a une ambiguïté c'est ce terme net et ce terme net qui laisse penser qu'on va pouvoir demain à l'échelle des territoires construire d'un côté et puis déconstruire et désaménager renaturer de l'autre comme ça à l'envie compte tenu aussi des difficultés qu'on va avoir à renaturer à désimperméabiliser etc donc il y a cette première ambiguïté qui je pense c'est un peu estompé enfin en tout cas une vision comptable et basique de l'aménagement du sol qui s'est un peu estompé avec la loi climat et résilience qui a été votée en août et qui précise bien que d'abord l'objectif c'est quand même réduire de 50% l'artificialisation brute dans les documents d'urbanisme à l'échelle des régions des SRADET et ensuite le décliner aux autres régions donc je pense moi d'ores et déjà que toutes les collectivités qui veulent faire plus de place à la nature qu'on soit à l'échelle des SRADET des SCOT des PLU doivent se fixer cet objectif de moins 50% d'artificialisation brute ce qui veut dire ce dont on a parlé tout à l'heure c'est utiliser l'existant construire rénover avant de construire du neuf etc il y a une deuxième ambiguïté pour moi autour de cet objectif ZAN c'est qu'il y a une solution qui paraît toute faite aujourd'hui ce sont les friches on se dit tiens on a déjà un gisement pour faire du recyclage urbain dans les villes ce sont les friches et de mon point de vue d'écologues et de beaucoup d'écologues on a dans les friches une biodiversité qui peut être assez exceptionnelle qui est parfois supérieure à ce qu'on trouve dans les espaces gérés et les parcs et jardins et ces friches elles peuvent aussi participer de la trame verte et bleue une collègue Audrey Muraté montre que quand on a des friches qui sont supérieures à 2500 mètres carrés et végétalisées ça devient carrément des réservoirs de biodiversité dans les villes et les territoires parce qu'elles vont nourrir les autres espaces verts de leurs graines transportées par le vent les oiseaux etc donc il y a un peu cette solution de facilité autour des friches aujourd'hui qui me dérange et je pense que l'approche friche ça doit être vraiment du cas par cas on a des outils d'évaluation des friches à travers des inventaires à travers des cartes qui montrent leur contribution ou pas à la trame verte et bleue et on doit faire cette analyse au cas par cas se dire on va cibler majoritairement les friches qui sont déjà artificialisées à retransformer et conserver celles qui sont végétalisées et qui peuvent apporter donc un premier objectif de réduire drastiquement de 50% et ensuite oui renaturer massivement désimperméabiliser alors les cours d'école c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui et moi je suis 100 fois pour parce que là on touche en plus à un public qui en a besoin et c'est un peu il y a cette dynamique dans les villes parce qu'il y a cette opportunité d'avoir les cours d'école je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin en termes de désimperméabilisation de la ville les potentiels sont énormes vous avez mené des études là dessus et le potentiel est énorme nous on essaie de modéliser ça sur l'ensemble de la région Île-de-France c'est très compliqué mais on l'a fait sur une ville dans le 93 Aulnay-sous-Bois on a regardé à travers différentes bases de données et en croisant différents critères quels étaient ces espaces qu'on pourrait désimperméabiliser typiquement des berges des parkings des cours d'école des cours d'immeubles et tout ce qu'on appelle le résidu d'espace public qui sert à rien où il y a un panneau publicitaire où il y a même pas une place de stationnement mais du béton sur une ville de 80 000 habitants ça représente à peu près 100 hectares c'est énorme ça veut pas dire que tout est désimperméabilisable renaturable maintenant mais ça veut dire qu'il y a un énorme potentiel qu'on peut utiliser pour renforcer cette nature en ville donc voilà le ZAN c'est ça ça veut dire clairement renaturer des quantités astronomiques et trouver ces espaces là voilà il y aura une deuxième difficulté c'est comment on fait comment on renature comment on restaure des sols qui ont été pollués tassés on commence à savoir faire en écologie et qu'est-ce qu'on en fait de ces espaces est-ce qu'on reconstitue des trames vertes ou est-ce qu'on en fait des espaces uniquement récréatifs etc donc beaucoup de questions aujourd'hui autour de cet enjeu là alors des questions je suis sûre que vous en avez donc n'hésitez pas à vous signaler en levant la main et en attendant que la première main se lève une question Céline Maillère Marc Barat vient de parler de friche vous avez évoqué tout à l'heure l'idée de sanctuarisation ça veut dire quoi est-ce qu'on a les outils nécessaires aujourd'hui pour pouvoir sanctuariser des espaces y compris urbains parce que lorsque l'on parle de nature sanctuaire on a un peu l'image notamment nord-américaine historique de cette wildness cette nature sauvage où il ne doit y avoir aucune intervention humaine aucun passage la notion du sanctuaire en fait c'est l'action de non agir en fait et aujourd'hui Philippe l'a présenté il y a déjà un sanctuaire au champ des brouillères en fait et nous on en crée en fait donc là par exemple sur le campus de Néoma on a créé un sanctuaire de nature alors c'est juste qu'on a clôturé avec une clôture en châtaignier qu'on appelle une ganivelle un espace dans lequel on s'est tous tapé dans la main pour dire on n'interviendra pas et on va laisser la nature reprendre donc elle va elle va elle va accueillir en fait des nouvelles graines elle va faire de l'arbustif et dans 10 ans normalement on devrait avoir des arbres à cet endroit là sans qu'il y ait eu aucune intervention donc ça ça nous intéresse les outils qu'on a c'est notre volonté donc nous qui sommes à disposition en fait des acteurs et puis les acteurs c'est à dire quelle volonté ils ont sur leur territoire de mettre en place ces actions là après sur le sanctuaire on aimerait avoir des outils réglementaires c'est à dire que ces sanctuaires dont on parle qui ont été mis en place ça serait bien qu'ils soient identifiés comme tels et que on ait une carte de référencement des sanctuaires sur lesquels on est tous d'accord donc ça irait plus loin que le zonage espace naturel qu'on trouve dans les documents d'urbanisme exactement un espace naturel l'humain peut aller dedans en fait on va le respecter on va pas aller l'urbaniser on va pas intervenir on va faire que des interventions qui sont liées à la gestion des risques souvent là le sanctuaire c'est quoi qu'il arrive nous n'intervenons pas on n'a pas on n'a pas d'outil réglementaire donc nous on rêve d'en avoir un Marc Barat il y a un outil qui est peu connu d'ailleurs qui vient de la loi biodiversité 2016 qui s'appelle l'obligation réelle environnementale et qui est un contrat notarié qui permet de protéger un espace privé pendant 99 ans et qui se transmet en plus de propriétaire en propriétaire donc il reste attaché au droit du sol ça commence à se développer pas encore trop en milieu urbain quoique dans des zones périurbaines je pense que ce type d'outil mériterait d'être sollicité davantage pour protéger ce type d'espace et les sanctuariser alors n'hésitez pas à vous signaler alors une question monsieur et puis ensuite je vous donne déjà ma question suivante comme ça vous avez le temps d'y réfléchir est-ce qu'on est aussi outillé culturellement en tant qu'habitant en tant qu'élu pour voir la nature autrement que comme un décor ou quelque chose de beau ou une telouse une pelouse à l'anglaise monsieur alors par rapport à ce qui était est-ce que vous pouvez vous présenter oui Giro Jean-Pierre je suis personne qualifié du CESER du conseil économique social environnemental régional en termes personne qualifiée environnement on a dit tout à l'heure vous avez dit non agir donc il y a effectivement le concept de la libre évolution de la nature alors ça peut se faire pour certaines surfaces et c'est même recommandable mais faisons aussi attention que sur certains sites on remettra en cause par exemple la violette de Rouen on remettrait en cause la Neustrie etc. un certain nombre de plants puisqu'on aurait un enfrichement et on supprimerait une certaine biodiversité donc c'est là aussi qu'il me semble-t-il il faut toujours trouver l'équilibre entre des secteurs puisque je suis un ancien président de parcs naturels on a fait de la libre évolution par exemple sur le Vallon du Vivier parce que conceptuellement et au niveau de la nature il n'y a pas de problème mais sur certains sites on ne peut pas le faire parce qu'on remettra en cause la protection de certaines plantes donc je voulais quand même attirer et puis les ORE faisons attention c'est au maximum 99 ans et quand on signe avec des particuliers puisqu'on a fait une des premières de Haute-Normandie on l'a signée pour 25 ans ça dépend bien entendu des propriétaires mais j'allais dire que c'est une démarche intéressante parce qu'effectivement ça fixe des règles et des communes puisqu'on a eu deux communes dans l'heure qui l'ont fait peuvent signer y compris pour leur patrimoine des obligations réelles environnementales sur leur patrimoine privé puisqu'il ne faut pas oublier que dans les communes il existe un patrimoine privé et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir et ça peut être intéressant de protéger parce qu'effectivement il y a un cahier des charges et qui doit être validé absolument par une instance qui peut être une association qui peut être une collectivité qui se porte garant du cahier des charges Merci à vous pour ces remarques peut-être Marc Barat pour apporter un élément de réponse quelle biodiversité il faut choisir est-ce qu'il y a à choisir comment on arbitre entre la violette de Rouen celle qui va se développer dans un sanctuaire de façon totalement naturelle Non il faudrait 5 heures pour en développer même les naturalistes et les écologues ne sont pas d'accord entre eux parce que ça dépend ce que vous regardez si vous regardez la flore par exemple effectivement il y a des milieux qui se referment notamment forestiers peuvent abriter moins d'espèces que les milieux prairieaux ou ouverts c'est pour ça qu'on fait des éclaircies aussi en forêt si on regarde les champignons et les bactéries qui sont moins sexy mais tout aussi intéressants pour le naturaliste c'est l'inverse les forêts anciennes et les forêts sauvages non gérées depuis des années abritent une diversité de champignons absolument énorme et pour les insectes aussi effectivement il y a un équilibre à trouver entre les parts qui sont gérées et les parts qui ne sont pas gérées moi en tout cas pour la ville et là je parle du centre-ville urbain dense je pense qu'il y a cet engouement de plus en plus pour l'acceptation du sauvage l'acceptation même si ce n'est pas toujours facile l'acceptation des herbes spontanées sur les trottoirs tout ce mouvement de la gestion différenciée dont vous avez parlé tout à l'heure il s'accompagne quand même de cette évolution des grandes écoles du paysage où tout était ordonné et bien tondu bien géométrique et bien coloré vers une nature qui s'épanouit un peu plus par elle-même et c'est vrai quand on fait des inventaires on constate souvent qu'il y a plus d'espèces et de richesses biologiques en moyenne sur ces espaces-là donc accompagnons aussi ce changement Philippe Madec sommes-nous suffisamment outillés culturellement que l'on soit habitant élu architecte vous nous avez parlé du manifeste qui est sème dans le monde mais pour justement envisager et penser la nature autrement notamment en milieu urbain non je pense pas ne serait-ce que parce que et ça a été évoqué déjà le végétal a pris l'ascendant sur tout le reste et la biodiversité dont on parle de quelle biodiversité parle-t-on parle-t-on de la trame brune ou pas du tout est-ce qu'on l'oublie celle-là alors que ce qui se passe dans les 20 cm donc oui la trame brune celle des sols parce qu'on connaît bien trame vert trame bleu mais c'est brune aussi oui non je pense qu'il y a un vrai travail pour comprendre que la nature elle est présente partout et qu'il faut dépasser la première chose qui nous arrive parce que ça nous plaît et que c'est utile et que c'est beau qui est la question du végétal alors est-ce que l'on est outillé en tant qu'élu et citoyen je ne pense pas parce que les élus sont des citoyens vous savez avant d'être élu absolument ils étaient citoyens et je suis persuadé qu'il y a la nécessité d'engager ce qui est dans la loi d'ailleurs la participation citoyenne qui est aussi la participation de ceux qui sont élus et de ceux qui ne le sont pas dans le cadre de formation des uns et des autres pour se préparer finalement au projet et se préparer à l'évolution parce que là il ne suffit pas de choisir ce qui nous a plu hier on n'est plus là c'est terminé ça et d'ailleurs la loi nous le dit déjà je pense que tout est dans la loi mais qu'on oublie d'utiliser vous en avez déjà parlé mais vous pourrez parler de beaucoup de regardez l'article 2 du code de l'urbanisme il y a 9 items qui vous disent tout de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui et que finalement les services de l'Etat ne contraignent pas les collectivités à les mettre en oeuvre la charte relative à la loi de l'environnement c'est un outil incroyable qu'on n'utilise pas etc etc donc on a tout faut-il en avoir l'envie et l'envie ça se fabrique et je pense que une des ressources essentielles c'est certainement la matière grise qui elle est absolument elle se renouvelle celle-là et elle est abondante donc il faut savoir l'utiliser je voudrais juste dire deux petites choses qui rebondissent sur la question qui était précédente juste compléter aussi que sur le bois à Val-de-Reuil la chaufferie est une chaufferie urbaine au bois avec des plaquettes qui viennent de la forêt locale la forêt voisine évidemment et que dans le champ des brouillères on ne le voit pas encore parce que c'est planté petit mais je ne vais pas vous dire une forêt mais il y a un bois de plusieurs milliers d'arbres y compris des chaînes vertes qui est en train de pousser il faut venir au champ des bois pendant plusieurs années pour le champ des brouillères pour découvrir à quel point toutes ces choses-là seront importantes et puis sur le sur le zéro artificialisation zéro artificialisation net je pense que de la même manière c'est-à-dire que le végétal a pris le pas sur le reste la ville a pris le pas sur le reste et qu'il faut faire attention à ça parce que ce que nous disons là sur la ville ne marche pas du tout sur les bourgs on voit bien qu'il y a des mouvements de population qu'il y a des migrations qui se font en France des migrations qui font qu'il y a une migration hors des villes vers le monde rural au point que par exemple je suis breton même si j'ai la chance de travailler ici en Normandie régulièrement mais je suis breton et je vois comment dans le coeur de la Bretagne il y a des villages qui dépérissaient avec des hameaux qui étaient sans vie parce que l'Etat considérait qu'aménager les hameaux c'était de l'étalement urbain il faut faire attention à la doxa et à l'idéologie aménager les hameaux c'est pas d'étalement urbain c'est de la vie du territoire aujourd'hui tous ces hameaux ont été vendus tous ces hameaux ont été achetés par des néo-ruraux comme on dit qui quittent les conditions urbaines pour venir sur le territoire avec des projets de permaculture et les projets de permaculture on les fait pas dans le centre-bourg on les fait dans les hameaux et donc dans ce territoire qui est très habité contrairement à ce qu'on vous raconte votre chiffre de tout à l'heure j'y crois pas du tout vous savez bien l'avenir de l'humanité n'est pas urbaine c'est une doxa qui est un héritage du XXe siècle que l'ONU maintient que l'INSEE continue tout ça est faux la réalité est que le territoire est habité les Gilets jaunes nous l'ont rappelé très clairement le monde rural existe il est habité il occupe plus de 95% du territoire français cette population là elle a un rapport à son territoire qui est aujourd'hui problématique puisqu'il n'y a plus de place autour d'elle les urbains qui se sont déplacés ont tout acheté regardez Braspart l'une des communes les plus hautes du Finistère Saint-Michel de Braspart c'est un des plus belles endroits que vous pouvez avoir dans les monts d'arrêt plus aucune maison disponible à Braspart et Braspart est synonyme de tout le reste donc le zéro artificialisation net oui moi je pense que dans l'urbain dans le métropolitain de la manière que vous l'avez décrit j'y crois dur comme fer dans des situations qui sont différentes il faut accepter que les hameaux soient à nouveau vivants il faut accepter que l'on puisse construire dans les bourgs et il faut en fait regarder la réalité du territoire dans cette différence on va arrêter avec les discours génériques le zéro artificialisation net il ne vaut qu'en fonction des conditions dans lesquelles on s'interroge sur ça donc la question qui nous réunit ne peut être appréhendée que dans une logique de surmesure un travail de situation c'est encore mieux merci une question nous vient de Damien qui nous reçut sur internet concernant le ZAN zéro artificialisation zéro artificialisation ZAN comment peut-on concrètement influer sur les élus pour faire changer la manière de décider des villes et des territoires en faveur de cette non-artificialisation alors vous n'êtes pas élus de collectivité autour de cette table mais c'est un enjeu là aussi en termes de culture pour faire avancer ces logiques vous qui travaillez vous rencontrez des élus de territoire est-ce que vous avez le sentiment que les états d'esprit ont vraiment évolué qu'on n'est plus dans ce verdissement qu'on pense plus loin plus en termes de stratégie qui veut apporter un élément de réponse Marc Barrat un petit élément parce qu'on organise des formations pour les élus à l'agence régionale de la biodiversité depuis très peu depuis 2-3 ans et elles sont de plus en plus fréquentées par ces élus donc il y a aussi un sentiment positif qui me vient c'est que des élus sont de plus en plus intéressés par cette question de la nature en ville de là à ce qu'on évoque et ce qu'on appréhende la sobriété ou la frugalité c'est un autre pas il me semble qu'il y a de toute façon comme toujours des oppositions idéologiques chez les élus et pour certains très difficile de renier cette idée d'un territoire en croissance d'une métropolisation etc et donc c'est de là que vient le net c'est se dire on refuse le zéro artificialisation strict ce qui devrait être le cas en tout cas dans certaines villes et on se laisse cette idée de continuer à aménager etc donc je dirais que ça avance quand même doucement sur cette question de la sobriété mais comme on voit des réalisations ça va plus vite du côté des architectes il me semble et quand on commence à voir des réalisations comme ça on garde espoir Philippe Madec oui je pense qu'on a tous les outils pour ça un PLU et un SCOT et un PLUI ça sert à ça par exemple tu parles de sanctuarisation le cas de la métropole de Lille avec la sanctuarisation de tout le bassin versant de tous les endroits où il y a le captage de l'eau qui sert pour la métropole tout ça sanctuarisé pas question de venir y mettre un seul intran ce serait insupportable donc il y a des territoires entiers qui ont été bloqués pour ça pour cette raison là bloqués à l'urbanisation mais pas bloqués à la vie puisque tout ça revient donc en fait les PLU et les SCOT ça sert à ça mais il y a aussi d'autres outils les communes les municipalités peuvent très bien mettre en place des foncières communales pour acheter certains terrains si nécessaire les agences foncières non c'est pas agences mais les établissements plus fonciers merci les établissements en fusion foncier ça sert aussi à ça à aider les communes à prendre des décisions à reporter dans le temps le coût de tout ça on a tous les outils on n'a pas l'envie il y a un truc qui ne va pas moi j'ai travaillé pour Montreuil à l'époque où Dominique Voinet était maire de Montreuil Dominique Voinet on ne peut pas mettre en cause son engagement écologiste et elle ne s'est pas représentée une seconde fois en disant finalement il y a une conscience mais il n'y a pas une volonté d'agir et je pense que ce qu'elle a dit sur Montreuil est vrai partout aujourd'hui et c'est pour ça que nous on ne veut pas attendre on fait on arrête de demander l'autorisation on fait bien sûr on a envie que les élus aillent dans ce sens là il y en a qui le font bon je viens de te parler de Lille mais la ville de Bordeaux a lancé le label bâtiment frugal bordelais et dans ce label bâtiment frugal bordelais qui maintenant est accessible à tous y compris les promoteurs privés bien sûr le rapport au sol est présent tous ces éléments dont nous parlons là qui sont le coeur du fait que il n'y a pas d'un côté le bâti et de l'autre l'espace ouvert c'est terminé on arrête de penser ça on est dans une continuité absolue entre le bâti et l'ouvert la maîtrise de l'effet de l'eau de chaleur ça sert à quoi si les bâtiments sont climatisés donc on est dans un échange et il faut regarder l'ensemble comme un tout l'heure le refaire vous voulez aussi réagir non mais parce que moi je partage ce que vous dites c'est à dire que je crois que depuis effectivement les récentes élections on sent vraiment en fait une volonté de plus en plus importante des élus justement de s'impliquer sur ces sujets là moi c'est mon quotidien de travailler avec des élus parce que notre union régionale elle est composée en fait de collectivités et donc ça fait pas très longtemps qu'on existe en Normandie parce qu'on s'est créé en 2017 mais pour vous donner un ordre d'idée à l'occasion en fait des dernières élections municipales il y a plus de 1000 élus référents forêt-bois qui ont été désignés dans les collectivités alors qu'il n'y en avait quasiment pas avant donc ça montre en fait une vraie volonté donc aujourd'hui il y a plus d'une commune sur deux en Normandie qui s'intéresse au sujet de la forêt et du bois donc de manière indirecte aussi à tous ces espaces de naturalité etc donc une vraie volonté les outils je vous rejoins il y a des outils qui existent que ça soit dans les PLUI ou autres et il y a des exemples concrets parce que je pense que quand vous disiez quels sont les outils finalement c'est aussi les bonnes réalisations les exemples concrets les échanges entre élus justement qui permettent de tirer les bonnes expériences et de pouvoir reproduire et je crois que le cas justement sur la métropole de Rouen c'est un bon exemple donc j'en profite pour en parler ici dans le cadre du PLUI il y a justement des bornes en fait de retrait qui ont été mises en place entre les espaces forestiers et les zones de construction alors pour différentes raisons pour éviter des nuisances etc aussi pour faciliter par exemple quand il y a des interventions en forêt des choses comme ça mais ça permet justement d'avoir un outil vraiment spécifique de politique pour faciliter les choses et vous parliez aussi donc de l'aspect foncier la métropole de Rouen je vous l'avais vu la première métropole forestière même si effectivement tous les espaces forestiers n'appartiennent pas à la métropole mais depuis du coup quelques années maintenant il y a une vraie volonté politique et stratégique de la part des élus d'acquérir des espaces forestiers alors pas acquérir pour sanctuariser forcément mais plutôt acquérir justement pour mettre en avant cette multifonctionnalité en faveur des administrés et des citoyens qui habitent sur la métropole nous avons une question ou une remarque ici bonjour à tous Marie Bérubé pour Seine-Maritime Attractivité ma question je vais me permettre de rebondir sur les propos précédents entre la végétalisation et puis la volonté des élus moi il y a une question qui me taraude on assiste à une certaine schizophrénie dans notre métropole alors effectivement on a une volonté de végétalisation qui est affichée et heureusement parce que ça va être l'avenir et on pourra pas s'y dérober donc je les rejoins tout à fait là-dessus mais j'utilise le terme schizophrénie parce que de l'autre côté on assiste en fait à une urbanisation à outrance sur certains quartiers de la ville donc voilà ma question c'est comment allier en fait cette volonté des élus dont je ne doute pas qu'elle soit sincère parce que j'en doute pas effectivement mais d'un côté comment combiner cette volonté d'élus et puis la nécessité d'entretenir son bâti et comme vous le disiez monsieur Barat de ne pas construire sur des constructions donc voilà merci pour la réponse des spécialistes que vous êtes merci à vous alors qui veut apporter un élément de réponse et puis ensuite je vais proposer à Marie Atineau aussi d'apporter un élément de réponse Marc Barat juste un petit élément mais je pense qu'il y a énormément de communes qui sont schizophrènes comme ça alors moi la façon dont je le comprends c'est que aujourd'hui tout encourage les maires ou les collectivités à artificialiser ce sont des problèmes structurels à l'échelle nationale et là je vous invite vraiment à lire à la fois les travaux de Guillaume Saint-Denis fiscaliste qui montre à quel point la fiscalité aujourd'hui encourage les bâtisseurs d'aller installer des centres commerciales sur les terres agricoles parce que la fiscalité est beaucoup plus attractive que de faire de la rénovation en centre-ville il y a un vrai problème de fiscalité et les travaux aussi d'Alice Colcette qui termine sa thèse sur les déterminants de l'artificialisation en France et qui montre qu'aujourd'hui les politiques publiques encouragent les maires à artificialiser donc évidemment si derrière ils ont la volonté de végétaliser ils sont complètement schizophrènes et pris dans cet étoile mais moi je rejoins tous les collègues ici le premier argument c'est la volonté politique après quand on veut vraiment on a les moyens dans le PLU de déclasser les zones à urbaniser en zone naturelle ou agricole d'utiliser les espaces boisés classés pour protéger les ORE etc on n'a pas beaucoup parlé ici de Rouen métropole moi j'en ai pas beaucoup parlé mais il y a un exemple que je connais et que j'adore c'est le site de Repainville qui est à Darnétal et qui est typiquement un exemple de site qui a été déclassé d'une zone urbanisée à naturelle et qui est aujourd'hui une zone humide avec du maraîchage de l'observation de la faune etc donc tous les mers ne bétonnent pas je mentionne juste une question qui est posée par Nicolas sur internet toujours à propos de la ZAN dans les centres-bourgs et à Meaux n'y a-t-il pas aussi un enjeu de préservation des terres agricoles pour notre sécurité alimentaire vous l'avez évoqué tout à l'heure en évoquant un projet on ne va pas avoir le temps d'y revenir mais c'est vrai que c'est aussi un des paramètres importants pour le devenir des territoires Marie Atineau vice-présidente de la métropole en charge des transitions et innovations écologiques un élément de réponse sans doute sur ce sujet oui je vais me permettre de répondre à madame Bérubé dont la question est extrêmement juste et je pense que c'est aussi le lieu de pouvoir regarder les choses avec sincérité même si je trouve que le terme de schizophrénie est peut-être un tantinet un peu fort alors tout à l'heure Laure évoquait le temps la temporalité qui permet aux forêts de vivre et de durer et d'atteindre leur âge de maturité il y a un sujet aussi dans les politiques publiques qui demande aussi des temps longs c'est celui des documents de planification et d'aménagement et malheureusement quand nous élus arrivons l'année dernière et commençons le nouveau mandat nous héritons aussi de documents d'aménagement et d'urbanisme que sont les SCOT et les PLU et effectivement le PLU était déjà un progrès dont on pourrait discuter mais déjà un progrès par rapport à la somme des anciens plans locaux d'urbanisme municipaux mais qui mérite encore certainement de nombreux progrès et de nombreux ajustements pour pouvoir répondre aux objectifs du mandat notamment celui de la quête du zéro artificialisation et donc quand on prend un PLUI dans son état et bien il y a des projets qui sont des coups partis qui ont été actés dont les autorisations ont été données lors du précédent mandat et dont on ne peut que acter la décision et donc selon le processus d'avancement de ces projets parfois on est en capacité de les arrêter et des fois pas alors je pense qu'on est connecté donc je pense qu'effectivement on pense au même projet il y a aussi des réussites si je peux me permettre M. Madec a évoqué tout à l'heure le parc des Bruyères le parc des Bruyères tout au début quand l'activité hippique s'est arrêtée il n'était pas du tout question d'en faire un parc urbain il y avait aussi des projets d'aménagement urbain il y avait des projets de construction il y avait des projets même de golf je m'en souviens et donc c'était aussi le travail d'une lutte des élus et des citoyens pour en arriver à ce beau résultat l'année dernière également quand nous avons été élus mon président a pris une décision très très forte qui elle aussi a été fortement discutée c'était celle de positionner un moratoire sur l'aménagement du secteur du Madrier alors il y a encore une fois malheureusement des chantiers qui étaient déjà commencés d'ailleurs les fondations ont été coulées on n'a pas pu les arrêter mais tout ce qui était prévu au-delà et qui ne faisait pas déjà l'objet de permis de construire ont pu être arrêtés et pour l'instant il n'y a pas de nouveaux aménagements réalisés donc voilà on est aussi dans un work in progress et on espère bien d'ici la fin du mandat et c'est notre intention en tout cas de pouvoir réviser complètement à la fois le PLU et les SCOT pour les rendre beaucoup plus solides et pouvoir respecter nos engagements Merci à vous et il est temps de vous remercier merci pour les éclairages que vous nous avez apportés Philippe Madec Céline Maillère Marc Barat Laure Ferrier merci vraiment et puis au plaisir de poursuivre je pense ces échanges d'une façon ou d'une autre je pense que le territoire de la métropole Rouen-Normandie est friand de ces regards croisés qui viennent alimenter les réflexions merci à vous quatre Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements